le tissu osseux qui fait partie des tissus conjonctifs le tissu osseux c'est un tissu spécialisé c'est un tissu conjonctif mais il est spécialisé il est différent du tissu conjonctif proprement dit parce qu'il est spécialisé en quoi spécialiser dans le stockage des sels minéraux le stockage des sels minéraux nous avons le stockage de quoi du calcium et du phosphore essentiellement je dis bien essentiellement le tissu osseux il est comme le tissu cartilage une il est solide mais il est différent du cartilage parce qu'il est non déformable le tissu cartilage une ou bien le cartilage il est déformable mais le tissu osseux il n'est pas déformable pourquoi il n'est pas déformable parce qu'il est constitué d'une maîtrise très solide solide parce qu'elle stocke les sels minéraux le tissu osseux à la différence du tissu cartilage une le tissu cartilage une est mal énervé mais il n'est pas vascularisé mais le tissu osseux il est vascularisé et énervé vascularisé et énervé ça veut dire pas vascularisé et énervé ça veut dire qu'il est constitué de vaisseaux ou comporte pardon comporte des vaisseaux et des nerfs vous voyez malgré qu'il est solide mais il comporte des vaisseaux et des nerfs on peut dire que le tissu osseux c'est un tissu très minéralisé et les solides il n'est pas déformable il est vascularisé et énervé d'accord je passe pour vous montrer un schéma en attendant je vous explique distinction os-tessus-orseux il y a une grande différence entre ce qu'on appelle os et un tissu osseux l'os c'est quoi l'os c'est un ensemble de tissu c'est un ensemble de tissu un os quand on dit un os c'est un ensemble de tissu mais le tissu osseux c'est l'un des tissus entrant dans la composition de l'os ça veut dire quoi un os égale un ensemble de tissu parmi ces tissu c'est le tissu osseux nous avons l'os égale tessu osseux plus tessu conjonctif plus c'est un ensemble de tissu tessu conjonctif proprement dit tessu osseux tessu adipeux et le tessu adipeux et nous avons quoi nous avons la moelle et nous avons l'espace conjonctif vasculaire nous avons plusieurs tissus qui entrent comme composants qui vont constituer ce qu'on appelle l'os je répète l'os c'est quoi l'os c'est une association fonctionnelle de différents tissus l'os est constitué d'un tissu osseux qui est de 25% d'une moelle de 60% de l'espace conjonctif vasculaire représenté par 5% d'un tissu conjonctif nous avons deux types de tissu conjonctif nous avons un tissu conjonctif interne entourant l'os de cette partie c'est la partie externe et la partie interne la partie externe s'appelle périoste c'est la périphérie périoste comme vous voyez et la partie interne s'appelle endoste donc nous avons l'endoste et le périoste le périoste à l'extérieur et l'endoste à l'intérieur les deux ce sont des tissus conjonctif nous avons une couche fibroblastique pardon nous avons le périoste et l'endoste et le le les deux ce sont des tissus conjonctif le périoste est constitué d'une couche une couche je parle de cette partie du périoste est constitué d'une couche externe fibrillaire je parle du périoste le périoste c'est un tissu conjonctif quand on fait le grossissement nous allons trouver que le périoste qui est un tissu conjonctif il est constitué et divisé en trois parties trois zones ou bien trois couches une couche externe une couche moyenne et une couche interne une couche externe elle est fibrillaire une couche moyenne fibroélastique une fibre d'élastine une fibre de collagène et interne tricellulaire donc trois couches externe interne et moyenne externe fibrillaire moyenne fibroélastique et interne cellulaire mais quand on passe à l'intérieur nous avons nous allons rencontrer ou bien nous avons un autre type un autre tissu conjonctif qui s'appelle l'endoste en dos c'est à l'intérieur en dos c'est un tissu conjonctif et nous avons ici nous avons quoi nous avons aussi un cartilage c'est le cartilage articulaire en gros nous avons un os qui est constitué d'un ensemble de tissus comme le tissu cartilage le tissu conjonctif externe périoste et interne endoste nous avons un tissu adéquat à l'intérieur nous avons la moelle la couche hématopoétique qui donne les cellules du sang et nous allons passer par la suite pour parler des autres composants des cellules et la structure générale donc le tissu osseux de 25% la moelle 60% nous avons l'espace conjonctif vasculaire 5% le périostylendoste je viens de vous expliquer les deux et nous avons le cartilage articulaire vous voyez 10% je vous montre un autre schéma comme ça on entre dans l'ultra structure de l'os regardez le cartilage articulaire je vais pas vous parler de l'anatomie comme vous l'avez vu dans le module de l'anatomie ici je vais vous parler de l'histologie des tissus qui entrent comme constituant un composant ou qui composent l'os regardez nous avons le cartilage qui est en bleu c'est un tissu cartilage humain à l'intérieur nous avons le tissu osseux spongieux spongieux se forme d'éponge qui met l'éponge nous avons l'os compact regardez la périphérie nous avons ici l'os compact comme vous voyez l'os compact mais ici c'est l'os en jeu vous allez voir la différence entre les deux et les points qu'ils regroupent ou qu'ils classent dans une catégorie ou dans la même catégorie la ligne épiphysaire qui sépare cette partie de cette partie on parle de l'épiphyse et de la métaphyse et nous avons la diaphyse comme vous voyez je reviens nous avons la moelle osseuse la moelle qui est de 60% regardez la moelle nous avons nous avons nous avons comme je vous ai dit des nerfs et des vaisseaux regardez des soçants d'un pour l'apport des micronutriments nous avons une membrane externe c'est ce qu'on appelle le périos c'est un tissu conventif nous avons à l'intérieur regardez ici à l'intérieur à l'intérieur maintenant à l'extérieur maintenant à l'intérieur nous avons à l'intérieur une autre couche d'un tissu conjonctif qui s'appelle l'endoste dans notre schéma l'épiphyse comme vous voyez diaphyse et épiphyse c'est l'os lent l'os lent nous avons le cartilage articulaire nous avons un tissu osseux spongieux à l'extérieur ce qui est en jaune c'est le périoste ce qui est en bleu c'est un tissu osseux compact nous avons le tissu osseux spongieux le tissu osseux compact le spongieux à l'extrémité dans les deux extrémités de l'os lent et compact comme vous voyez on peut dire au milieu et nous avons une cavité médulaire tapissée de tissu osseux spongieux comme vous voyez une cavité médulaire la cavité médulaire tapissée d'un tissu conjonctif pardon d'un tissu spongieux osseux spongieux nous avons un tissu osseux spongieux et nous avons le tissu osseux compact c'est la même chose, le même schéma de cartilage articulaire le tissu osseux spongieux le tissu osseux spongieux le tissu osseux spongieux et nous avons un tissu osseux spongieux nous avons un tissu osseux compact et à l'intérieur nous avons la moelle jaune la structure du tissu osseux quand on parle de la structure nous allons parler de quoi ? nous allons parler de la matrice, des cellules et des fibres comme vous voyez, je vais commencer par les cellules les cellules sont organisées d'une manière qui permet leur communication l'organisation des cellules comme vous voyez, avec des prolongements et la présence entre chaque deux cellules des jonctions communicantes il y a des communications entre les cellules des jonctions de communication entre les cellules des jonctions de type GAP ou NEXUS c'est pour l'organisation essentiellement nous avons à la périphérie HEDA, HEDOMA c'est une matrice osseuse comme vous voyez nous avons à l'intérieur des cellules les cellules sont placées dans des logettes ou des cavités ce sont des cavités maintenant on trouve des cavités dans lesquelles les cellules sont placées HEDA, c'est l'osse et communiquent entre elles grâce à des prolongements et des jonctions de type GAP qu'est les lits regardez, nous avons un type de cellules à la périphérie la périphérie de l'osse nous avons des cellules qui s'appellent les osteoblastes comme vous voyez avec des organites à l'intérieur de quantailles nous avons des cellules bourdantes comme vous voyez la différence entre les deux HEDA, elle est riche en organites elle est de grande taille volumineuse mais HEDA, on peut dire de petite taille par rapport aux osteoblastes cellules bourdantes de petite taille par rapport aux osteoblastes et HEDA, les cellules bourdantes qui se retrouvent à la périphérie comme les osteoblastes HEDA, ce sont des cellules jeunes actives, très actives HEDA, ce sont des cellules bourdantes ce sont des cellules qui sont ou bien au repos HEDA se transforme en cellules bourdantes et inverse comme vous voyez cellules bourdantes en cas de stimulation se transforme en cellules osteoblastiques l'une dans l'autre comme vous voyez sans oublier la communication entre les osteoblastes et les autres cellules qui s'appellent osteocytes les osteocytes se retrouvent au sein de l'os les osteocytes à l'intérieur de l'os mais les osteoblastes à la périphérie de l'os vous voyez il y a des canalicules il y a des canalicules vous allez voir la structure dans d'autres schémas je vais vous montrer la structure et l'organisation des fibres donc nous avons quoi ? nous avons les osteocytes au sein de la matrice osseuse nous avons les cellules bourdantes à la périphérie nous avons les osteoblastes et nous avons un autre type de cellules qui sont les osteoclastes les osteoclastes ce sont des cellules provenant de la ligne hématopoïtique j'en ai j'ai un traitement la moelle rouge qui m'a un traitement des cellules du sang c'est une macrophage les osteoclastes ce sont des macrophages comme vous voyez osteoclastes mais je ne sais pas la différenciation des cellules qui vont donner les cellules de l'os mais par contre les osteoclastes proviennent de la ligne hématopoïtique qui met les cellules du sang un macrophage qui va prendre le nom d'osteoclastes qui est responsable de la dégradation de l'os comme vous voyez regardez ici c'est une lacune de résorption de dégradation de la matrice osseuse par les osteoclastes et par contre quand il y a des osteoclastes il faut qu'il y ait des osteoblastes les osteoblastes ce sont des cellules responsables de la synthèse de la matrice osseuse avec les osteocytes automatiquement les osteoblastes synthétisent la matrice avec les osteocytes donc nous avons les osteoclastes la résorption et la dégradation et pour équilibrer la dégradation nous avons des cellules qui vont participer à la synthèse de la matrice osseuse comme vous voyez regardez ce sont des cellules bourdantes de l'os qui après cellulation peuvent se transformer en osteoblastes et l'inverse la désactivation des osteoblastes les transforme en cellules bourdantes nous avons toujours un équilibre entre la dégradation de l'os et la synthèse nous avons un équilibre entre le travail et le fonctionnement des osteoclastes et le fonctionnement des osteoblastes sans oublier les canales IQ comme vous voyez ce sont des canales IQ dans lesquels se trouvent les cellules et les cellules sont toujours en communication vous voyez grâce aux jonctions de type GAP regardez bien les osteoblastes comme vous voyez les canales IQ qui permettent la communication entre les osteocytes et les osteoblastes les expansions et nous avons des fonctions de type GAP entre les deux prolongements des deux cellules je passe à l'enveloppe ou les enveloppes du tissu osseux je vais répéter quelques explications les premières pages l'enveloppe externe c'est le périoste l'enveloppe interne ce sont des tissus enjonctifs responsables de la croissance en épaisseur de l'osse le rôle du périoste qui se retrouve ici et l'endosse à l'intérieur ici on te rend ce qui est enjon c'est un tissu adipe c'est un tissu adipe comme vous voyez ce qui est enjon c'est un tissu adipe à l'extérieur nous avons le périoste regardez c'est le périoste c'est le périoste regardez c'est le périoste à l'intérieur c'est l'endoste ici ce qui est enjon c'est un autre tissu conjonctif adipe ici c'est un tissu conjonctif ici c'est un tissu osseux Comme vous voyez, ce sont des vaisseaux et des nerfs. Et dans les extrémités, comme je vous ai déjà parlé, je vous ai déjà dit, ici, nous avons un tissu osseux, spongieux, et c'est à la périphérie, comme vous voyez, c'est un tissu osseux compact. Vous allez voir la différence entre les deux. Types des tissus osseux et localisation des cellules osseuses. Maintenant, je vais passer à la classification des tissus osseux. Le tissu osseux est divisé en deux grands types. Nous avons quoi ? Nous avons le tissu osseux non lamellaire, qui s'appelle aussi primaire, et prend aussi le nom de immature. Nous avons un tissu osseux lamellaire, ou bien secondaire, ou bien mature. C'est la différence avec le premier. Non lamellaire, lamellaire. Secondaire, c'est primaire. Mature et mature. La différence entre les deux, c'est quoi ? Quand je vous parle de la différence entre les deux, je vais vous parler aussi de la localisation. D'accord ? Heda non lamellaire, primaire, s'appelle aussi reticulaire. S'appelle aussi reticulaire. Nous avons le premier type, le deuxième type. S'appelle aussi reticulaire. Heda s'appelle aussi aversien. On peut l'appeler tissu lamellaire, osseux lamellaire, aversien, ou heda non aversien. Heda reticulaire, heda aversien, ou bien lamellaire. La différence entre les deux, c'est quoi ? Le premier tissu qui est non lamellaire, reticulaire, primaire, immature, comme vous voulez. Comme vous voulez. Il est immature. Il est observé au cours du développement de l'os futale, le développement de l'os, chez le fytus. Il est exclusivement reticulaire, on peut dire. Il peut persister chez l'enfant, mais ce n'est pas d'une manière exclusive. Il va disparaître par la suite. Chez nous, ou chez les adultes, on peut rencontrer ce type de tissu osseux au niveau de la racine des dents, et même au niveau de l'os mandibulaire. Là, on a fait le tèche, qui m'appelle le tigem. Au niveau de l'os mandibulaire et l'oreille moyenne. Et je vais essayer de vous montrer un schéma. Et au niveau de l'oreille moyenne, vous avez déjà vu l'oreille moyenne. Donc, la première différence, elle est présente durant le développement futale. Elle persiste chez l'adulte. Elle est rencontrée au niveau de certaines structures, de certains organes. De certaines structures, on peut dire. La différence avec le deuxième, c'est quoi? Comme vous voyez, c'est l'organisation et l'orientation des fibres de collagène. Les fibres de collagène sont orientées dans toutes les directions, comme vous voyez. C'est-à-dire le tèche, mais les hennas sont organisées. Regardez bien, sont bien organisées. C'est ça, la différence. C'est la grande différence entre les deux. C'est l'organisation des fibres de collagène qui donne une certaine résistance. Et aussi, ici, la minéralisation est très faible par rapport au tissu, au tissu lamellaire. L'hennas, il est bien minéralisé. L'hennas, il est faiblement minéralisé. L'hennas, l'orientation, les fibres de collagène sont bien orientées dans la même direction. L'hennas, dans différentes directions. Dans différentes directions. Comme vous voyez, quand on parle de la fragilité, ici, il est fragile mécaniquement. Il est fragile, mais ici, on peut dire, il est solide. Il est solide. Là, il est fragile. Je reviens au tissu lamellaire, au compact, et je passe le tissu lamellaire, ou bien on dit lamellaire, mais ici, nous allons le subdiviser en deux. Nous avons le tissu osseux, lamellaire compact, ou bien inversé, et le tissu lamellaire spongieux, ou bien trabiculaire. L'hennas, on dit lamellaire secondaire mature, mais ici, il est subdivisé en deux. L'hennas, on l'appelle lamellaire secondaire mature, ou bien aversé, l'hennas spongieux, traductulaire. Comme vous voyez dans le schéma, la différence nous apparaît directement. L'hennas, regardez l'organisation. Regardez l'organisation du spongieux, du compact. Je vais vous montrer dans un autre schéma, mais ici, je vais vous donner la différence entre les deux. Les deux coexistent. Les deux coexistent et présentent des caractéristiques communes. Et c'est les fibres de collagène, comme je vous ai déjà dit, sont bien organisées, sont orientées dans la même direction. Ça veut dire que les deux, les fibres de collagène sont orientées dans la même direction. Les deux, les fibres de collagène sont orientées dans la même direction. comme vous voyez. Regardez bien. La présence, aussi, caractérisée par la présence des rongées des cellules, des rongées des cellules. Il y a des cellules osseocétaires, les cellules de l'os qui sont bien organisées, sont bien organisées en ligne, sont organisées en ligne, au niveau de l'os lamellaire. C'est l'inverse de l'os non lamellaire. Il y a une organisation des cellules osseocétaires. Les rongées, je vais passer à l'os compact pour vous expliquer dans un autre schéma. Regardez ici le tissu osseux non lamellaire, primitif ou primaire ou bien immature. Regardez l'organisation des fibres de collagène dans différentes directions. Dans différentes directions, ici, ce sont des cellules. Regardez la différence du premier type avec le deuxième, les points de différence. Regardez, l'organisation. C'est une lamelle. C'est une lamelle. C'est une lamelle. Le lamelle. C'est une lamelle. C'est une ligne cellulaire. Cercle de cellules. C'est une ligne cellulaire. Regardez l'organisation. Lamelle, ligne cellulaire. Nous avons les lamelles, sont interrompues par des lignes cellulaires, comme vous voyez, à la différence du premier. À la différence du premier. Nous avons une différence. Je vais vous montrer un autre schéma. Le deuxième schéma, regardez bien, l'os compact et l'os spongieux. Les deux, ce sont des tissus osseux lamellaires. Ce sont des tissus osseux lamellaires, les deux, ce sont des tissus osseux lamellaires, ça veut dire qu'elles sont organisées en lamelles. Qui m'a dit quelqu'un au début ? Elles sont organisées en lamelles, mais la différence entre les deux, c'est quoi ? Je vais vous montrer ici, puis je passe à un autre schéma plus détaillé. Donc, nous avons l'os compact, l'os spongieux. Les deux font partie du tissu osseux lamellaires. On a le tissu osseux reticulaires ou bien non lamellaires, on a le tissu osseux primaires, ou on a le tissu osseux lamellaires. Lamellaires, il est divisé ou subdivisé en deux. On a l'os compact et l'os spongieux. Le compact, comme vous voyez, la forme de cercle, c'est-à-dire ce forme de cercle, et au centre, nous avons des visseaux idinaires. Donc, nous avons dans l'os compact, la forme des cercles, la forme de lamelles ou des cercles, ou bien ostion, ou bien ostion, ou bien ostion. Ou bien système d'o'averse. Système d'o'averse. Les cercles, l'ensemble de cercles, qui caractérisent l'os compact. Mais là, l'os spongieux, comme vous voyez, je vais passer, il y a des espaces, il y a des tradicules. Regardez, ce sont des canons d'o'averse. Ce sont des comportants linéaires et des vaisseaux. Les linéaires et des vaisseaux. Je vais passer, et je vous montre d'autres détails dans le deuxième chine. Lamelles osseuses, comme vous voyez, ce sont des lamelles, 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 lamelles. Et nous avons des lignes cellulaires. Je vous ai déjà parlé de ça. Regardez bien. Le tissu osseux compact, aversia, qui est rencontré au niveau des diaphyse de l'os long. Regardez ce qui est en rouge. Rédi, en rouge, qui a un blanc, c'est miouha, c'est miouha ostion, ou bien ostion, ou bien système d'o'averse. Système d'o'averse, ou bien ostion, ou bien ostion. Ou le canal qui est au centre de l'ostion, c'est miouha canal d'o'averse. Canal d'o'averse, système d'o'averse, ou bien ostion. Regardez, les canaux d'o'homa, les choufou, c'est une coupe. Regardez, en nostal ostion, c'est le canal d'o'averse, comme vous voyez. Les canaux d'o'homa, ce sont des canaux de Volkman. Regardez, c'est des canaux de Volkman. Mais ces deux, 70 canaux de Averse. Hedi, l'âme interstitielle, qu'est-ce que ça veut dire? On a ostion, ou système d'averse, on a l'âme interstitielle. La différence entre les deux, est une ostion, ou bien c'est un ostion, mais comme il n'est pas complet, j'ai une os, il n'est pas complet comme hedi, c'est mieux regarder. Qui m'a hedi, regardez. Regardez. L'âme interstitielle, les lamelles interstitielles, ont subi une résorption, une dégradation. L'ostion est là, lorsqu'il a subi une dégradation, une résorption, il n'est pas la même interstitielle. C'est ça la différence entre les deux. Il y a la différence entre les deux, pour ne pas mélanger les deux types d'ostions. On a subi la dégradation, l'okhran. Vous voyez, je passe, et avant de passer, nous avons ce qui est en jaune, en milieu, c'est la molle hausseuse jaune. C'est un tissu adipeux. C'est le tissu osseux, comme vous voyez. C'est le tissu osseux, compact ou aversion. Regardez, c'est le tissu osseux, compact, aversion, qui n'est pas le tissu osseux, spongieux. On a le cartilage articulaire. C'est le centre, c'est le canal médulaire. Vous voyez, une partie, regardez, on a une petite partie, on a les canons de Wolfman, et les canons de Baverse. Regardez, cette partie, c'est un ensemble, c'est une notion, c'est une notion, c'est une notion, dans les 70s, c'est une matrice, très minéralisée, ce sont des cercles de cellules, comme vous voyez. Regardez bien, c'est pour vous montrer qu'il y a une communication entre les osseux, c'est grâce à des jonctions de type, les osseux, 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 qui sont des cavités, au sein de la matrice, osseux, qui est très minéralisée. Regardez, comportant les cellules, regardez, la communication entre les cellules, regardez, c'est la communication entre les cellules, grâce au prolongement cellulaire. C'est la communication entre les cellules, qui est au milieu, c'est la même, la même, la même, la cavité s'appelle osteoplast, qui va prendre place, ou comportant les cellules. C'est la communication, même les prolongements cellulaires, et la communication se fait grâce à la présence des canaux véhicules. Dernier, la présence et la localisation des cellules sont englobées dans des canaux. D'accord? C'est dans des canaux. Je passe au type de l'os. Je m'arrête ici.